bonjour c'est moi bah oui c'est la pile à lire de décembre depuis que je l'ai je m'amuse beaucoup ça amuse beaucoup Hux donc forcément je pouvais pas ne pas le mettre vous êtes d'accord c'est trop choupi j'ai l'air complètement ridicule mais de toute façon j'ai fait de l'air ridicule avec mes citrouilles alors au point on en est donc voilà ce que je vais lire en décembre coucou voilà bon ça c'est fait alors au programme du mois de décembre allégé because la plupart du temps au mois de décembre je profite très généralement des dix derniers jours de décembre pour regarder des films que j'aime alors parmi les films que j'aime je vous le dis tout de suite ce ne sont pas des films de noël ni forcément des romances alors oui ça m'arrive de mettre une ou deux alors pas romances mais film romanesque mais la plupart du temps je me retape seven attendez je regarde parce que j'ai déjà fait la pile à lire enfin la pile à regarder alors je vais regarder seven les fils de l'homme wall street ah oui il y a true sisting candle donc ça ça fait partie des trucs un peu où le vent se lève true grits et criminal justice avec le très beau ben ouai chaud à bord parce qu'on peut donc forcément je me suis fait une pile à lire qui rentre dans les deux semaines et demi du mois de décembre donc vous allez voir ça va aller vite parce que bah il ya déjà les trois que je vais vous présente en premier en gros c'est une journée encore alors premier que je vais lire oui bon ça va un seul droit je suis un bébé encore parce que j'essaie donc c'est l'iris blanc de de monsieur fab carreau et de monsieur conrad donc ditier de son prénom qui je ne veux pas savoir je n'ai pas vu le résumé j'ai vu iris blanc nouveau astérix et obélix je sais pas ce qui est écrit donc je veux pas savoir enfin tout ce que je sais c'est qu'il ya un truc de pensée positive et qu'il y en a qui vont se refaire prendre le portrait voilà donc ça ça va me plaire je sens ah bah oui donc ça c'est le premier je vais lire deuxième on me l'a offert et je remercie donc dame chantant qui sait qui m'avait initié au paris des merveilles de pierre j'arrive à dire j'ai mis six mois avant de me rappeler que son prénom c'était pierre donc commencez pas voilà donc monsieur pierre pével avait fourni ces trois sublimes tomes du paris des merveilles que j'avais lu un été en lecture accompagnée par dame chantal et donc il a sorti un premier tome sur le paris des merveilles cette voici en bd et donc ça c'est le deuxième et dernier d'après ce que j'ai compris parce que c'était une dualité voilà donc j'adore alors l'univers est sublime les dessins sont beaux l'histoire est parfaite qu'est ce que qu'ils jouent et je dise moi j'aime bien voilà en plus en plus il y a deux trois personnages qui sont pas piqués d'un tour mais que j'aime beaucoup donc voilà donc paris les merveilles et donc ça s'appelle les enchantements de loup l'ombre mère numéro 2 il n'y a pas d'autres trucs on peut savoir pével et vilaine donc pour les ensuite vient donc ce petit bas ce petit livre dans la catégorie voilà non dans la collection les dix chroniques de chez le patriaire j'en ai lu 14 14 donc c'est vraiment 15e j'adore c'est de la science fiction c'est souvent des textes qui ont été écrits il ya très longtemps quelquefois publié dans des magazines de science fiction ou oui souvent ou sous forme de nouvelles et pas forcément publié donc là ça s'appelle aucune femme au monde ça a été écrit en 1944 par catherine lucille mot qui a imaginé une créature hybride dont l'humanité est aux prises avec la machine toute relation existant ou ayant existé serait purement fortuite purement fortuite voilà donc c'est tout petit mais j'adore leur 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 collection c'est vraiment un bonheur absolu j'en ai lu certains qui sont pas tous sont très bons d'ailleurs on est bien d'accord mais c'est que des petits bijoux et ce que j'aime c'est qu'à la fin ils vous disent ce qu'il faudrait lire en parallèle pour vous renseigner sur le sujet ou à voir alors là par exemple ouais bon d'accord alors les deux je les ai vus alors deux films c'est métropolis fritz lang 1927 vu ce perfect woman bernard knolls 1929 vu aussi voilà donc donc ça ça sera ça donc fallait vous voyez bien les trois là allez un dimanche après midi embarqué c'est pesé alors ensuite on va s'attaquer aux romans alors il ya trois romans dont un que j'ai reçu et j'espère que je fais pas oublier le truc partenariat un autre commercial là haut le premier c'est un livre que j'avais envie de lire et c'est surtout parce que j'avais lu les orphelins de cet auteur donc c'est une femme qui s'appelle qui écrit sous le nom de bessora qui est belge si je me souviens bien ou en tous les cas de naissance belge qui je crois qu'elle est à bruxelles bon bref j'avais adoré les offre des orphelins et quand j'avais vu sur ce roman là je m'étais dit oh ça c'est pour moi en fait on est encore nouailles etc et dans les années 1600 et des poussières il ya une femme boiteuse qu'on accuse de tous les mots et va se retrouver quelques décennies plus tard voire siècle plus tard une dynastie de boiteux et donc forcément il ya une bah il ya une une quête en fait de savoir des chaînes assez invisible entre eux des périodes des lignées des personnes et c'est donc le livre s'appelle vous les ancêtres vous imaginez bien qu'on va parler de vérité histoire et il ya un petit côté un peu magique d'après ce que j'ai compris ça va me plaire ça je vous sentez le oui alors bah oui axi me regarde en mode arrête de jouer au lutin tu es ridicule mais j'aime bien être au lutin j'aime bien le lutin j'aime bien les lutins voilà donc ça c'est vous les ancêtres donc de bessora moi j'ai vraiment envie de d'en savoir plus voilà puis c'est en plus un sujet qui me plaît beaucoup la transmission autre livre enfin roman que je vais lire alors celui là je l'ai reçu par les eaux troubles donc je l'ai reçu je sais pas au début septembre je crois comme ça peu près donc il s'appelle chemin de croix donc par hervé gagnon et là on est alors je retourne parce qu'au mois d'octobre j'étais au québec là on est au québec à nouveau et d'après ce que j'ai compris en fait il va voir arriver en fait il a une modeste agence de d'enquêteurs mais personne enfin tout le monde s'en fout de lui il va voir arriver une religieuse qui va lui confier un crucifix et donc à partir de ce moment là ça va partir un peu envoyé on va dire voilà donc je ne sais pas plus je ne veux pas savoir le mec est un peu un loser voilà un peu un carré puis qui est un peu un loser magnifique on va dire voilà mais chacun à son passé qui lui saute à la gorge voilà mais c'est je ne sais pas je ne l'ai même pas feuilleté je vais voir ce que ça donne voilà mais de prime abord c'est à peu près des thématiques qui peuvent vraiment beaucoup 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 me plaire donc ça ce sera l'autre roman et le dernier roman en fait c'est en deux tomes c'est une relecture alors relecture c'est un truc que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque familiale et j'en ai parlé cet été dans les bulles estivales j'en ai cité un un extrait d'un auteur du 19e que j'aime beaucoup qui vous a donné un adjectif que vous utilisez de temps en temps qui s'appelle rocambolesque puisque c'est le papa de rocamboles voilà et j'avais envie de relire donc ces deux livres là alors c'est vieux vous allez voir c'est ça date pas d'hier attendez je vais essayer de vous montrer un peu plus voilà vous voyez les ah ouais la couverture alors ça s'appelle le forgeron de la cour dieu donc de monsieur pierre alexis ponçon du terrain donc le papa de rocamboles entre autres voilà et il ya deux tomes ces éditions là elle date de 1939 si je me souviens bien elle avait coûté 12 francs à l'époque inutile de vous dire que ça devait être cher voilà pas cher pas trop cher mais mais bon alors c'est plus qu'il pote mais je l'ai déjà lu j'avais adoré ma lecture j'avais trouvé ça bah magnifique j'aime beaucoup ponçon du terrain j'en ai eu quand même pas mal des aventures de rocamboles et j'avais vraiment envie de le de le de relire donc je les ai embarqués avec moi mes deux bébés là ils sont bien recouverts parce que vous savez c'est jamais bah oui là il était on les a recouverts parce que par l'air des prévitudes des trucs donc voilà et je vais relire ça donc s'il ya quelqu'un qui les a sur une liseuse ou autre et qui veut faire un morceau de lecture avec moi alors pas lecture commune vous savez je suis nulle avec ce genre de truc mais papoter en off en disant tiens je le lis avec toi de temps en temps alors moi c'est une relecture alors vous comme toutes mes relectures il se peut que je fasse du du diagonal de temps en temps parce que je le connais donc voilà mais j'ai envie de le relire sachant que à la fin de l'année je ne le relirai pas en entier mais je vais me prendre quelques passages comme d'habitude du grand môle because je l'aime d'amour ce livre donc voilà c'est mes relectures de fin d'année cette année j'avais envie de relire ponçon du terrain et mais c'est pareil c'est voilà c'est des c'est des lectures qui vont être où je vais sauter parce qu'en fait même si je saute je connais l'histoire et ça me portera pas préjudice j'adore ce truc je sens que ça va vous énerver mais ça se pourrait que je l'ai dans tous les vlogs because ça dort voilà en fait il ya un repas au bureau je vais arriver avec ça mes collègues vont être mortifiés mais comme d'habitude alors bref voici ce que je vais lire pour le mois de décembre ça va sympa donc le forgeron de la cour dieu en relecture donc de monsieur ponçon du terrain donc pierre alexis ponçon du terrain chemin de croix donc de hervé gagnon 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 donc gagnon j'avais raison gagnon abruti vous les ancêtres de bessora avec cette plume extraordinaire qu'elle a aucune femme au monde donc de catherine lucille moore je surveille hux en même temps le paris les merveilles donc hop tome 2 bd sublime avec donc hippolyte griffon et isabelle de saint gilles et donc nos amis d'astérix et obélix dans l'iris blanc je sens que je vais bien rigoler ça va être drôle je sens je sais pas pourquoi je sens bien ce truc voilà autant le précédent m'avait farcement gonflé mais je suis là je sens bien voilà donc tout ça ce sera ce que je lirai au mois de décembre j'espère que ça vous a plu intéressé est ce qu'il y en a certains que vous avez déjà lu pas lu que vous n'avez pas envie de lire est ce que vous dites non ponçon du terrain il laisse tomber c'est trop vieux qu'est ce que tu nous emmerdes avec des veilleries je sens qu'il y en a qui vont me le dire mais bon voilà d'ici là portez vous bien faites attention à vous prochaines vidéos abbas le vlogmas le premier et bah écoutez on en parle plus tard bisous ciao soyez sages